... J'explique. Ça fait des années, peut-être dix ans, que je vois circuler ce qu'on appelle la navette électrique dans le centre-ville, tout le temps quasiment vide. Qu'est-ce que c'est que la navette électrique ? C'est un minibus électrique qui fait un circuit, toujours le même, dans Bordeaux. Une boucle, enfin, plutôt un circuit, une boucle, qui passe d'un côté par les Quinconces, de l'autre par la commune sur Jaurès, qui passe aussi rue Raze par les Desports, qui passe place de la Victoire, au cours de la Marne et au Capu. Cette navette est toujours vide, et pourtant, le prix d'un billet, enfin, le prix d'un voyage, c'est juste le prix d'un ticket normal. Alors, c'est donc un vrai gaspillage. Alors, quand j'ai signalé ce problème, bon, évidemment, ça n'a pas du tout été retenu par les élus, personne ne s'y intéresse. J'ai demandé des informations, et je les ai eues, mais avec un peu de difficulté. C'est un peu obscur, la réponse est un peu obscure. J'explique. Ce que j'ai compris, c'est qu'un voyage, un voyage pour un kilomètre, revient à 20 euros, un peu plus de 20 euros, 20 euros et 30 centimes, et que, sur l'année 2018, il y a eu 51 000 voyageurs qui ont fait un petit peu plus d'un kilomètre. Donc, chaque voyageur nous est revenu à 20 euros et des poussières. Donc, en gros, la navette circule toute la journée, il n'y a presque personne dedans, chaque fois que je la vois passer, c'est toujours pareil, il est vide, où il y a une personne, et chaque voyage nous coûte 20 euros. Autant payer le taxi aux gens. On est vraiment dans l'absurde de plus de total. Pour expliquer le coût, c'est très simple, il y a 4 bus électriques, plus 1 de remplacement, donc ça fait 5 véhicules, il faut 4 chauffeurs en permanence pour se régler, et ça dure depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on paye les chauffeurs, on paye la navette, on paye les assurances, on paye l'entretien de ces autobus, pour quasiment rien. On est encore une fois dans une dépense absurde, coût publique. Alors, il faudrait faire des économies, mais ça, c'est très difficile à obtenir des élus, qui fassent des économies, qui réfléchissent à faire des économies. et ça, c'est très difficile. C'est très difficile.